Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Franck Thillier, Train d'enfer pour Ange-Rouge. Nous avions vu le premier chapitre qui met en place un peu toute l'histoire, où il retrouve une certaine Martine Prieur, morte dans des conditions assez étranges, et nous nous étions arrêtés à l'autopsie, qui va commencer sans plus tarder. C'est parti ! L'autopsie débute par un examen minutieux du cadavre déshabillé qui amènera à noter l'état des vêtements, les principales caractéristiques physiques, ainsi que les signes visibles de la mort. La procédure rigoureuse exige l'examen de la face postérieure du cadavre, y compris le cuir chevelu. Chaque fois que je pénétrais dans une salle d'autopsie, je sentais mon être se dissocier, comme si une onde invisible vibrait en moi et séparait l'homme du policier, le croyant du scientifique. L'homme silencieux, écoeuré, observe ce praticien aux mains gantées, cuirassé d'un visage mauvais et ému par des gestes trop mécaniques, trop formels. L'homme sait qu'il n'a rien à faire là, que cet ultime affront envers le corps, envers l'humanité, le souille et l'accompagnera dans ses pensées, dans son sommeil, jusqu'au tréfonds de sa propre mort. Après l'examen externe se déroule l'autopsie proprement dite. Cuir chevelu, incisé selon une ligne allant d'une région rétro-auriculaire à l'autre en passant par le vertex, tiré de part et d'autre en avant et en arrière. Voûte crânienne sciée selon une ligne circulaire joignant front, tempe et occiput avec dégagement des deux parties d'encéphale. Examen complété par le décollement de la dure-mère, vue directe de l'os, recherche de fractures, de disjonctions ou, plus difficilement détectables, traits de fêlures ou fissures. L'homme a envie de serrer dans ses bras l'être de chair étalée sur le métal inoxydable, de lui baisser doucement les paupières, de passer une main apaisante sur ses lèvres pour la faire sourire une dernière fois. Le croyant rêve de le couvrir d'une étoffe damassée, puis de lui murmurer à l'oreille des paroles douces avant de l'emmener loin, quelque part à l'ombre d'une forêt d'érable et de chênes. Longue incision médiane, partant de la pointe du monton jusqu'au pubis. Peau et muscles écartés de chaque côté du thorax et de l'abdomen, clavicules et côtes coupées au costotum. Muscles du cou disséqués plan par plan. Langue tirée précautionneusement vers le bas, oesophage, trachée et éléments vasculaires sectionnés. Le policier se pose des œillères et essaie d'ignorer l'épais organe aux formes acérées, les marbres émeraudes damés sur l'abdomen du cadavre, le carnage opéré par le légiste sur ce qui fut vie. Par la magie des antiseptiques, derrière la pellicule du latex ou le papier du masque, il adoucit la vérité, la rend plus tolérable. Puis il écoute la mort lui parler, prend des notes, pose les questions techniques qui feront avancer l'enquête. Le corps devient un objet d'étude, un volcan éteint, une surface vallonnée qui dissimule dans chacun de ses plis l'histoire effrayante de ces dernières minutes. Les plaies chuchotent, les meurtrissures, les échymoses forment d'étranges reflets, comme si, en observant avec attention, on y devinait les yeux noirs du meurtrier ou l'éclat de sa lame tranchante. Pesée de tous les organes avant leur dissection, prélèvement de sang destiné aux recherches toxicologiques, réglementairement dans les gros vaisseaux de la base du cœur. Mais alors, l'homme et le flic songent à Suzanne et, comme une image subliminale glissée devant les yeux, la découvrent soudainement là, nue et blanche comme l'os, étalée à la place de cette fille égarée. Peut-être pas loin ou à l'autre bout du pays, dans un ravin ou, à travers du cristal d'une rivière, son corps attend-il qu'on le libère de ses souffrances, qu'une main de bonté lui rende sa dignité en le couchant délicatement dans un lieu de repos et de sérénité ? Le flic et l'homme essaient de se rappeler la chaleur intense de son corps, son parfum et l'infini fraîcheur de ses baisers, mais des barreaux filtrants refoulent le meilleur pour laisser passer le pire. Ici, l'air empeste la charonne consumée, l'atmosphère écrasante empêcherait un papillon de s'envoler. Ici, le mal appelle le mal, la cruauté engendre la bestialité, la science bafoue la foi et ce qui fait que l'homme est avant tout un homme. Ici, au travers de ses aiguilles de lumière artificielle, tout est noir, comme au fond d'un cercueil. Troisième temps, ouverture de l'estomac, le long de la grande courbure pour examen et conservation de son contenu. Prélèvement, foie, rate, pancréas, intestin, rein. Inspection des organes génitaux internes chez la femme. Après éviscération, examen de l'ensemble du squelette à la recherche de toutes les lésions osseuses. A bien à réfléchir, quand je me surprenais à espérer que le cadavre apporterait un point final à mes propres tourments par ses révélations, je ne valais pas mieux que le pire des criminels. Les hommes se posaient beaucoup de questions sur la vie privée de Stanislas Vandeveld, l'un des légistes, le meilleur de l'Institut médico-légal de Paris. Certains le soupçonnaient de fantasmer sur les cadavres qui se succédaient sur sa table de dissection, d'éprouver l'attirance du nécrophile pour le morbide et les chairs putréfiées, alors que d'autres, à le voir enfermé dans son caveau de faïence nuit et jour, le considéraient comme un animal des ténèbres, une bête repliée dans des profondeurs lugubres de la science poussée à l'extrême. Personnellement, en dépit des langues de vipère, je le regardais avec des billes noires de jet plantées sur son visage buriné, sa barbichette aux angles parfaits, comme un professionnel en quête de vérité, un inquisiteur des temps modernes qui dépouillait les apparences pour en extraire la moelle cachée. Un scientifique aux mêmes motivations que moi. Le jeunesse cybersky se rangea à mes côtés, la base des narines blanches d'antiseptique, le visage ramifié d'inquiétude jusque dans ses plus insignifiantes édules. La nudité bourgeonnante du cadavre, les os usées qui collaient le long de la table jusqu'au plateau inférieur d'évacuation, le couvraient d'une pélisse d'effroi. Un autre médecin voûté au fond de la salle marmonnait dans un dictaphone, la joue écrasée dans la main. Il nous salua d'un geste emprunt d'une profonde fatigue. Je déposais à proximité d'une balance, des organes, un paquet de graines de sésame. C'est pour vous, vous les mangerez plus tard. Une vanne de ved me décrocha un sourire de légiste, presque glacial. Merci messieurs, j'ai une tonne de bonnes choses à vous annoncer. Ce cadavre est une mine d'or. La comparaison me parut déplacée, un peu comme un type qui arrive à un enterrement avec un costume vif en lançant un truc du genre « Je lui avais pourtant dit de ne pas prendre la route ce soir-là. » « Nos oreilles sont grandes ouverts, docteur, » dis-je d'une voix monocorde. « Racontez-nous l'essentiel, essayez d'éviter les longueurs. » « Très bien, allons-y, » répliqua Van de Velde avec un hochement de tête. Le processus de rigidité cadavérique n'a pas pu se dérouler normalement, étant donné que les cordes qui entravent la victime maintenaient le corps dans une position forcée. Il m'est donc difficile de donner une heure précise de la mort, mais au vu des lividités cadavériques ainsi que de la température rectale profonde relevée sur place, je dirais entre 1h et 3h du matin. Il tourna autour de la table aspirante comme le champion de billard qui réfléchit sur la position de ses boules. En roulant des yeux, je perçus des esquilles jusque sur le recteur dichroïque de la lampe du plafond. Sur les tablettes, en face, ciseaux, pince coupante, marteau hache, burin de McEvan et couteau à cerveau renvoyaient des raies de lumière métallique étrangement bleutées. Je serrais les poings en cachette alors que le légiste poursuivait, strict dans ses propos rigoureux comme les arrêtes d'une pyramide. Le coup à la tête, asséné avec un objet à surface large, n'a pas causé la mort. Sur les lieux du crime, le sang de la carotide et de l'artère vertébrale a giclé jusque sur les murs. Par conséquent, la tête a été tranchée alors que le cœur battait encore. J'ai entendu Cybersky déglutir. Tranchée ? De quelle façon ? J'y viens. Les infimes éclats de métal relevés au niveau de l'os yoïde ainsi que sa coupe régulière ne laisse nul doute quant au matériel utilisé. Une scie à charrière ou une scie de Satterly, exactement du même type que celle pour les autopsies. Il s'éloigna de la table le temps de broyer les lamelles du cœur dans le vidoir en acier. Au passage, il avala une flopée de graines de sésame. Cybersky ne levait plus le nez de ses notes, cherchant à fuir ses fantômes. Mais j'étais persuadé que le corps mutilé venait au devant de son regard, s'imprimait de façon indélébile sur sa rétine, quoi qu'il fît. Je demandais au légiste en désignant la scie. Et comment on se procure ce genre de matériel ? Des graines se rangèrent entre ses dents et au fondement de ses gencives. Il en chassa une bonne partie d'un claquement de langue. Par des sociétés spécialisées, comme IGECO, on peut acheter le matériel directement sur place ou commander par téléphone et même internet. Le médecin attendit que mon lieutenant termina d'écrire sa phrase. J'en profita pour glisser une question. Faut-il de la pratique pour utiliser ces scies ? Pas spécialement, non. Il faut juste être bien couvert parce que le sang éclabousse si on taille sur quelqu'un de vivant, surtout au niveau d'artères larges, comme des fleuves. Le stylo de Cybersky ne suivait plus le rythme. Je fis sur un ton sec. Ne l'attendez pas, continuez docteur ! Lorsque Van de Vel se pencha au-dessus du corps, son ombre se déploya comme la main d'un spectre sur le carrelage du sol. Ses glandes salivaires présentaient une importante atrophie, ce qui signifie que la victime a salivé anormalement pendant plusieurs heures. J'ai relevé des traces de polymère à la coloration rouge sur les incisives et de la salive avait coulé sur le sol et sous ses lèvres jusque dans son cou. Il a dû lui enfoncer quelque chose dans la bouche, un objet en plastique, pour la forcer à garder la bouche ouverte tout en l'empêchant de remuer la langue, donc de déglutir de façon normale. Un baillon ? En effet, mais un baillon particulier. Les chiffons, le sparadrap ne font pas saliver. Une piste a creusé. Lorsqu'il prononça le mot piste, une graine de sésame vola dans les airs et va s'écraser sur la main de Cybersky qui ne broncha même pas. Van de Vel poursuivit. J'ai constaté des signes différents de réaction vitale autour des 48 plaies. Décoloration, infection, cicatrisation à des degrés plus ou moins avancés ce qui implique qu'elles ont été réalisées à des moments bien distincts. Je posais une main sur la table de dissection et la retirais aussitôt comme brûlée par le givre du métal. Combien de temps ? Plusieurs heures entre les premières et les dernières. Il est parti du bas du corps puis est remonté jusqu'au visage. Une longue et douloureuse aventure. Sinon, aucun signe de pénétration ou aucune mutilation des organes génitaux. Donc, aucun échange sexuel, même avec préservatif ? Absolument aucun. Le lubrifiant laisse des traces. Je n'ai rien relevé, ni dans la bouche, ni dans le vagin, ni dans l'anus. Cybersky envoya un regard par-dessus son carnet, la bouche ouverte, écumante de détresse et les yeux papillonnant. Quand il serra les dents, je compris qu'il retenait un vomissement. Passons aux yeux, poursuivit le médecin. La tête reposait face tournée vers le plafond à une trentaine de centimètres de son propre corps. Par l'orifice béant du cou, fuyait tendons et ligaments, tiraillés à ce rond pour regrouper en fins serpentins bouclant tels de minuscules ressorts. Au cœur de ce lacis violacé, poignait, entre deux parois de chair, l'obélisque blanc de la moelle épinière. Il a glissé une lame derrière les paupières pour trancher le nerf optique. Il a extrait les globes oculaires de leur orbite, puis les a remis en place de manière à diriger les pupilles, donc le regard, vers le haut. Pourquoi ne pas simplement forcer sur l'œil de manière à orienter les pupilles dans la direction souhaitée ? Pourquoi sortir le globe oculaire, puis le remettre ensuite ? souffla Cybersky d'une voix taraudée. Le légiste ôta un gant en nitrile jaune, glissa un ongle entre ses dents et propulsa d'un souffle sec une écorce de sésame sur le sol avant d'annoncer « Il faut savoir que, lors d'une mort violente, les yeux se figent dans une certaine position et qu'il est pratiquement impossible de déchanger d'orientation à cause des muscles conoïdes et obliques et qui durcissent comme la pierre. En arrachant l'œil de ces muscles, on libère les mouvements. » « Très intéressant, » répliquai-je en glissant une main sous le menton. « Je suppose que c'est la même chose pour les morceaux de bois dans la bouche, le seul moyen de la garder ouverte. » « Exactement. » Je me tournais vers Cybersky. Il voulait rester maître de ce visage même après la mort. Il porte une attention toute particulière à la mise en scène et, à l'évidence, ses yeux orientés et cette bouche clamant revêtent pour lui un sens particulier. Le crayon du lieutenant crissait maladivement dans le calme polaire de la pièce. « Mon Vésuve intime explosa. Cesse donc de prendre des notes. Le docteur va te donner des deux mains un rapport épais comme un annuaire. Alors, calmos, ok ? » La pénible journée m'avait échauffé les nerfs au point de me rendre extrêmement irritable. Dans la matinée, je me trouvais encore à Lille auprès de la famille de Suzanne et à présent, à minuit passé, s'offrait à mes regards une forme creuse, hideuse, recroquebillée, béante et dépecée de partout, déjà en proie aux armées de l'ombre. « Ah oui ! » s'exclama le légiste. « Vous voulez l'essentiel tout de suite ? J'aurais peut-être dû commencer par là. J'ai récupéré une pièce de monnaie sous la langue, une ancienne pièce de cinq centimes. Vous connaissez la signification de ce symbole, commissaire ? » « La pièce permet d'accéder au paradis ou en enfer ? » intervint Sir Berskye. « Du point de vue mythologique, le défunt offre sa pièce à Charon, le nocher du fleuve des Enfers, afin de pouvoir traverser le Styx. Sans pièce, le mort est condamné à errer pour l'éternité dans le tartare, sous terre. » « Dead alive, le mort vivant, comme les gars le surnommaient, parut bluffé par la réponse fusante du lieutenant. Oui, et c'est étrange tout de même, ajoutait-il. Le tueur torture sa victime de la façon la plus cruelle que ce soit et pense quand même à l'expurger de la douleur dans l'au-delà. Le médecin, terré au fond de la salle, se joignit à nous, les mains dans les poches de sa blouse. Il ressemblait à un épouvantail qui aurait eu peur de son propre reflet. « La pièce dans la bouche pourrait très bien être une sorte de signature, une distinction particulière qui lui permettrait de se démarquer, répondis-je avec une ample gestuelle. Elle pourrait aussi représenter un symbole caché ou alors l'un des éléments essentiels de sa macabre mise en scène, un élément sans lequel il y aurait une impression d'inaccompli. Nous pouvons y associer la foultitude d'explications. Le tout est de trouver la bonne. Les indices relevés par le légiste s'insinuaient en moi comme la cocaïne reniflée par le toxicomane. J'éprouvais une excitation particulière en l'écoutant parler lorsqu'il me dévoilait les détails que j'attendais comme des friandises des récompenses. À cet instant, la honte me souleva de terre, m'envahit, m'entraîna au-dessus du corps et me pressa la mâchoire jusqu'à y enfoncer ses doigts terreux pour me plaquer le visage à deux centimètres de celui du cadavre. « Regarde cette pauvre fille s'allant foirée ! » hurlait une voix intérieure. « N'a-t-elle pas assez souffert ? Fiche-lui la paix ! Fiche-lui la paix ! » L'homme avait réussi à chasser le policier. « Dernière chose et je crois que nous aurons fait le tour de l'essentiel ! » conclut l'imperturbable médecin. « Son estomac contenait plus d'un litre d'eau envoyé pour analyse au labo. Je crois que le précieux liquide nous révélera des choses intéressantes. Je vous appelle dès que je reçois les résultats demain, probablement. » « Je désignais une table chromée adossée au mur ouest. Je peux emporter les épreuves photographiques ? » Il me tendit le dossier et partit discuter avec le médecin-assistant sans se retourner, continuant à propulser ses graines sur le sol comme un petit vieux qui cracherait ses dernières dents. Sous le phare rusé de la lune, Cybaskai avait pris un teint ventre de biche, trop peu habitué à côtoyer la mort sous son vrai visage, loin des mots et des écritures. J'avais repéré ce jeune policier en décembre 1998 au détour d'une sombre affaire d'esclavagisme sexuel mêlé à un meurtre. A l'époque, il travaillait au commissariat d'Argenteuil un trou infect en tant qu'inspecteur commis aux écritures, poste où il passait la majeure partie de son temps à préparer le café. Au cours de l'enquête, la qualité de ses rapports, la verve impertinente de ses analyses et surtout ses compétences informatiques me laissèrent une forte impression. Je le sortis de ce cachot en appuyant son dossier à la préfecture de police de Paris et il rejoignit mon équipe en tant qu'officier de police adjoint contractuel. Il s'occupait toujours de la paperasse mais plus de la préparation du café. Deux ans plus tard, soit quatre mois plus tôt à peine, il réussissait son concours d'officier de police judiciaire. C'était un gosse de 30 ans, un arpenteur de bibliothèques, un fouineur de dossiers poussiéreux, d'histoires oubliées et de fichiers informatiques. Une âme pensante, vive, réactive, presque allergique au métal froid de son culte 1148. Une pièce essentielle de mon équipe, un cavalier sur l'échec qui est de la rue. Nous longeâmes le quai de la râpée accompagnée par l'odeur de la mort sous nos semelles dans les plis de nos vestes au cœur de nos pensées. Un chien aux côtes saillantes errait dans son but précis devant nous puis s'arrêta, truffe contre chaussure, semblant deviner à quel point nos esprits tourmontaient, divaguaient dans le néant. Un bâtard commun aux oreilles cassées, une poubelle ambulante à la gueule fendue par les bris de verre et les bouteilles vides que lui lançaient les clochards. En le regardant se fondre dans la nuit, je dis soudain à Cybersky « Parle-moi de l'un de tes fantasmes, prends le premier qui te passe par la tête. » Une bulle de surprise lui éclatant en pleine figure. « Comment ça, commissaire, mais... » « Vas-y, lâche-toi, je t'écoute. » Je me plaçais face à la scène, les mains dans les poches de mon pantalon, le regard tendu vers le fourmillement lointain des lumières scintillantes de la ville. « Eh bien, » répondit le policier d'un ton hésitant, « Vous connaissez Dolly Parton ? » « La chanteuse de country, Nashville et ses cow-boys, Something Never Change. J'adore. » « Oui, je... » « Non, je ne peux pas vous raconter. » Il rougissait jusque dans sa voix. « Très bien, » continuai-je. « N'en dis pas plus. Alors, imagine-toi face à la superbe Dolly Parton prêt à réaliser ton fantasme. Toutes les conditions sont rassemblées et favorables. Tes souhaits peuvent devenir réalité, il te suffit d'agir. Mais il y a une condition, et non des moindres. Tu dois te retenir d'avoir des rapports sexuels avec elle. Tu peux goûter, toucher, sentir, mais pas de rapport sexuel. Dans ce cas, ton fantasme pourrait-il être assouvi ? » Il fit épaules communes à la mienne, penché sur le rebord du quai. Sur la surface de l'onde, les reflets luminés se découpaient en vitreaux mouvants. « Ah non, c'est rigoureusement impossible. Je ne tiendrai pas. » « Réfléchis un instant et trouve-moi un seul fantasme où tu pourrais te passer de rapport sexuel. » Il porta la main au front puis glissa ses doigts dans les boucles ordonnées de sa chevelure brune. « Il n'y en a pas. Tous mes fantasmes ont une dominante sexuelle comme les vôtres et ceux de Monsieur Tout-le-Monde d'ailleurs. Ce n'est pas ce que disait Freud ? » « Pas tout à fait et vu tes connaissances littéraires, tu devrais savoir. Il existe deux types de fantasmes. Les sexuels comme les tiens, les miens et comme tu as raison de le souligner ceux de la plupart des gens. À ceux-ci viennent s'accoler les fantasmes dites de toute puissance. Le mythe de la performance, du pouvoir absolu, de la domination extrême. Les rêves de belles voitures, de déesses sur les plages, d'immenses richesses. Je fis face à mon collègue. Mettons-nous dans le cas du tueur à présent. J'aimerais que tu joues le jeu. Tu es le tueur. Fais les gestes d'une jolie femme. Dieu se le sait de quelle façon pour le moment pendant un certain laps de temps. Des jours, des semaines, des mois peut-être. Tu sens un désir brûlant monter en toi, n'est-ce pas ? Joue le jeu et réponds avec franchise. Ok, réfléchissons. Je la vois, je la traque, je l'observe depuis longtemps. J'ai de plus en plus de mal à tenir. Elle est seule, désirable. Je sais que je peux me l'approprier sans aucun risque. C'est moi qui décide de l'heure et de l'endroit. D'accord. Et à présent, tout est prêt. Un soir, donc, tu t'appropries cette fille, tu en fais ce que tu veux, comme pour ta dolly portonne. Oui, elle est inconsciente devant moi. J'ai franchi le pas, trop tard pour reculer. Elle est... Ah, ma merci. Elle est à toi. Tu la mets nue en la déshabillant lentement, tu la ligotes pour la plier à toutes tes volontés, même les plus folles. Que ressens-tu à cet instant ? Derrière ses paupières closes, son imagination forgeait presque instantanément un scénario. Les mots coulèrent avec fluidité de ses lèvres. Je... Je mets du temps pour l'attacher parce que c'est un moment excitant. J'ai envie d'elle, mais pas maintenant. Je dois aller jusqu'au bout. Au bout de quoi ? De mes désirs. Lesquels ? Je... Je n'en sais rien. J'agis, c'est tout. Que fais-tu ? Je la suspends, la lève en tirant la corde. Elle est réveillée ? Oui, elle se réveille lentement. Quelle est sa réaction ? La douleur qui s'accroche à son visage me rend fou. Elle sait qu'elle va mourir. Et là, tu commences à entailler une, deux, trois, quarante-huit en taille pendant plusieurs heures. Que se passe-t-il en toi ? Je... Il secoua la tête. Ses pupilles s'étaient dilatées comme des soleils noirs. Arrêtez, commissaire. J'en peux plus. Je ne comprends pas, salaud. Pourquoi vous me demandez tout ça ? Pour te prouver que ce type ne pense pas comme nous, aucun d'entre nous ne pourrait réaliser une horreur pareille avec tant de précision en prenant tout ce temps, ces longues heures pendant lesquelles l'envie de la violer ne lui a même pas traversé l'esprit. Cybersky recula de trois pas. Mais c'est impensable. Il s'est certainement retenu pour l'acte sexuel, la peur de... les aider les traces. En une situation pareille, à supposer que tu aies un goût prononcé pour le morbide, tu aurais pu te retenir de la violer, toi ? Non, je ne crois pas. J'ai lu pas mal de bulletins émis par la Société psychanalytique de Paris. Il est clairement établi que les pulsions sexuelles ne sont pas contrôlables, au même titre que la douleur ou la peur. Quand quelqu'un se brûle avec une gazinière, que fait-il ? Il retire la main parce qu'il ne peut pas se contrôler. Dans le pire des cas, notre assassin aurait enfilé un préservatif mais il l'aurait violé quand même, avant ou après la mort. Non, ce type a agi sous d'autres directives, différentes de celles du simple acte de tuer. Par motif de vengeance, alors ? Je secouais la tête. La colère se manifeste toujours durant l'acte de vengeance. Un tueur sous l'emprise de la colère ne peut pas être organisé. N'oublions pas les aspects pré- et post-mortem, la mise en scène, cette volonté de créer un impact fort. Je pourrancherais plutôt pour un fantasme de toute puissance. Lequel ? Je n'en sais rien. Peut-être celui de faire souffrir, de se prendre pour un bourreau ou une volonté de domination telle qu'il n'atteint l'exultation que lorsqu'il ôte la vie ? Cyberscari possédait cette incroyable capacité de déchiffrer les lignes d'une explication avant même qu'elle fût strassée. Il compléta. Tous les psychanalystes affirment qu'un fantasme n'est jamais totalement assouvi, n'est-ce pas ? Exact, continue. Dans l'accomplissement de l'acte censé représenter la matérialisation du fantasme, on remarque toujours un petit quelque chose d'imparfait, un détail qui pousse à recommencer, encore et toujours, pour dépasser un idéal impossible à atteindre. Toujours exact ? Oui. Donc, si vous avez raison, il s'agit bien d'un fantasme de toute puissance. Notre tueur pourrait être amené à réitérer. Je n'ai jamais dit ça, malheureux. Tu te rends compte de la portée de tes propos ? Je me remis en route d'un pas de légionnaire et Cybersky me talonna. Il employa un ton moralisateur. Je crois qu'au plus profond de vous-même, vous pensez comme moi, mais que la peur d'avoir raison vous noue la gorge. Je ne sais pas quelle force obscure engendre ces êtres démoniaques, ni si ce sont des lois de probabilité ou du hasard qui font qu'à un moment ou un autre, on bascule du mauvais côté. Mais ce que je sais, par contre, c'est qu'ils existent, cachés derrière nos portes ou au coin de nos rues, prêts à agir. Et une fois embarqués dans la spirale meurtrière, plus rien ne peut les arrêter. Il recommencera. Ne t'emballe pas, petit, ne t'emballe pas. Dans ma Renault 21, exposée à la lumière feutrée d'un lampadaire, nous parcourûmes les photos sous un dôme de silence poisseux. Le virus épineux des dégouts s'accrochait au fond de ma gorge. Cybersky balançait la tête, la bouche suturée, le visage comme entaillé par les tons tranchants des clichés. Bien que harponné par la fatigue, je le briefais sur la marche à suivre pour les jours futurs. Mets deux hommes sur l'histoire du fournisseur en matériel médical. Ça ne doit pas être tous les jours qu'on se procure ce genre de scie. Et c'est aussi de trouver ce qui se fait actuellement en matière de sadomasogisme, de ligotage. Je crois qu'on va devoir fourrer les pieds dans ce sale milieu. Un fou comme toi d'informatique a déjà certainement utilisé le stick, le système de traitement de l'information criminelle, qui offre une gigantesque base de données composée de millions de lignes, permettant, à l'aide de recherches multicritères d'établir des liens entre des différentes affaires criminelles. Oui, bien sûr, pour l'affaire du Ture de Nanterre notamment, mais aussi en plein d'autres occasions, pour culture personnelle. Bon, alors, interroge le fichier, fais des requêtes croisées, tête tranchée, torture, crochet, suspension, yeux exorbités, bref, donne à manger à l'ordinateur, nourris-le des données que nous connaissons, ne néglige rien. Si tu trouves que dalle, vois avec Schengen, fais une demande auprès de Leclerc pour Interpod et le BCN France, le bureau centre national. Envoie des gars à la bibliothèque, je veux en savoir plus sur cette histoire de pièces dans la bouche, fais-les enquêter sur les mythes et rituels sanglants par la même occasion. Et allez, va te coucher, comment va ta femme ? L'accouchement approche à grands pas, peut-être avant la fin de la semaine prochaine. Il est plus que temps, ça fait plus d'un mois et demi qu'ils la retiennent à l'hôpital et que je passe mes soirées seul. Sa grossesse aura été un véritable calvaire. Espérons que le bébé sera en bonne santé. C'est la fin de cette partie. Écoutez, j'espère qu'elle vous a rappelé. Je suis désolé, je suis un peu malade comme vous avez dû l'entendre dans ma voix. Ce n'a pas été évident d'enregistrer. En tout cas, c'était encore un sacré épisode assez glauque. C'est le style infranctilier. De toute façon, on s'y attendait en lisant ce livre. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, l'histoire vous plaît et que vous avez autant que moi envie d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe derrière ces meurtres. En attendant, ce meurtre pour l'instant, il n'y a pas eu d'autre. En attendant, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée ou une bonne nuit si tel est le cas. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada